A la fin de cette vidéo, tu auras tous les outils pour voyager, faire des vidéos et tout ça à partir d'un seul sac. Peak Design, une marque de référence pour les photographes qui a été créée sur Kickstarter par des financements participatifs tellement les photographes avaient besoin de matériel fiable. Je l'utilise depuis que je fais de la magie pour protéger mon matériel. Alors je me suis équipé du Everyday Backpack 30 litres. Un format qui me permet, si jamais je voyage, d'avoir mes affaires mais également mon matériel pour faire des vidéos. Dans cette vidéo, je vais vous révéler mon plus gros secret. Mais pour que vous puissiez comprendre, il faut que je vous révèle l'entièreté de mon sac, que vous ayez du contexte et que vous compreniez. En effet, depuis cette année, je suis passé à l'écosystème Mac avec un MacBook Pro 16 pouces plus M1 Max. J'ai l'impression de découvrir la vie. C'est un plaisir incroyable pour le travail et ça me change de cet Alienware. L'écosystème Apple est vraiment parfait. Je filme énormément de mes vidéos avec des iPhones et pouvoir échanger des fichiers d'un appareil à un autre avec une facilité déconcertante, c'est vraiment, vraiment un plaisir. Afin de compléter ce setup, j'ai un iPad Pro 14 pouces plus M1 qui me sert principalement à faire des parties de call-off avec Tom mais qui est quand même pratique pour faire quelques petits mails. Tu l'as là, ton iPad ? Ouais, il est là. Je vais te foudroyer. J'utilise le Zoom H6, un enregistreur très polyvalent qui fait également pré-ampli si jamais je veux m'en servir avec mon Mac. Donc c'est vraiment agréable de pouvoir s'en servir pour des vidéos comme celle-là ou pour des podcasts. Tout ce contenu fabuleux que vous pouvez trouver sur cette chaîne ou sur les autres plateformes, ça prend de la place et ça requiert énormément de stockage. Alors pour ça, j'ai un système où j'utilise principalement deux disques durs, un SSD pour stocker les projets que j'utilise fréquemment dont j'ai besoin d'un accès rapide et régulier et un disque HDD qui est plus robuste et qui me permet d'archiver les projets auxquels j'ai pas besoin d'accéder tout de suite. Vous vous demandez très sûrement comment je fais pour obtenir ce genre de shot qui paraissent totalement impossibles sachant que je suis tout seul à filmer. J'utilise des nouvelles caméras. On appelle ça des caméras 360 très popularisées par la marque Insta360 que ce soit par la One Air ou par la Insta X2. Ce sont des caméras qui ont un workflow extrêmement optimisé où je peux l'utiliser directement sur mon ordinateur ou monter depuis mon iPad. Il est temps que je vous raconte ce secret. Vous avez vu énormément de vidéos sur cette chaîne YouTube, des clips que j'ai pu réaliser, même sur des chaînes qui ont beaucoup plus d'abonnés, des campagnes que j'ai pu faire pour quelques clients. J'ai pu réaliser tout ça et je n'ai même pas de caméra. Alors j'ai la chance d'être extrêmement bien entouré, d'avoir des amis qui m'aident à réaliser les plus beaux projets possibles, mais la plupart des choses que je peux réaliser, c'est soit avec mon iPhone ou avec du matériel que j'emprunte. Alors oui, on peut créer du contenu sans caméra. Le fait est que je réalise la plupart de mes vidéos et tout le début de cette saison 3 du Want Vlog avec un iPhone. Ce qui me permet de partager avec vous les derniers accessoires que j'ai dans mon sac pour cette année 2023, un GorillaPod et une fixation pour iPhone. En effet, le téléphone est toujours sur moi et très souvent chargé. C'est une caméra de très grande qualité qui filme jusqu'en 4K et qui permet toujours d'avoir un plan de secours. Jusqu'à présent, j'ai l'iPhone 13 mini. Le form factor est incroyable. Il me rappelle énormément l'iPhone 4 et rentre parfaitement dans la poche. Avec un écran où tout est accessible d'une seule main, il permet de créer du contenu avec une facilité déconcertante. En 2022, j'ai d'ailleurs réalisé énormément de stories et de reels que vous pouvez retrouver sur mon Instagram, dont je vous invite à vous abonner. Travaillant avec beaucoup de collaborateurs qui sont équipés chez Sony, c'est vrai que la FX3 semble être pour moi une solution tout trouvée. Après, d'autres constructeurs comme Lumix ont pour cette nouvelle année des nouvelles propositions. Quoi qu'il en soit, le pas n'est pas encore franchi et je compte bien partager avec vous les meilleures vidéos, quelle que soit la caméra. Et voilà, maintenant tu sais ce qu'il te faut pour commencer à voyager et à créer des vidéos. Mais je pense pas que t'aies besoin de tout ça. Tu pourrais même juste avoir simplement ton téléphone et prendre la route. D'ailleurs, je pense que ça va être une série de vidéos sur cette chaîne YouTube. Alors, si jamais t'as envie de voir ça, abonne-toi et on se retrouve dès demain pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501